Romain, 24 ans, vient d'obtenir son agrégation d'EPS et demain, il se retrouvera pour la première fois seul face à ses élèves. Sa rentrée, le jeune homme l'envisage presque comme un match sportif. C'est un petit peu d'excitation, vraiment l'envie de commencer et puis un petit peu d'appréhension à l'idée de rencontrer les premiers élèves. La première prise en main notamment est la plus récente je pense. Maintenant j'ai vraiment hâte de commencer et d'en débattre en fait. Champion de badminton, il vient régulièrement dans cette salle pour s'entraîner avec Antoine, son meilleur ami. Mais entre les deux futurs professeurs, la conversation dérive rapidement sur les activités qu'il compte enseigner cette année. Avec mes terminales a priori je pense que je vais faire un peu de danse pour commencer. Gérer une classe, le contenu d'une discipline, tout cela s'apprend. Romain a suivi un cursus long allant jusqu'à l'agrégation et parsemé de stages en milieu scolaire. Aujourd'hui il se sent armé et espère transmettre certaines valeurs d'éducation et de solidarité à ses futurs élèves. En EPS on est forcément dans une classe, on enseigne de manière collectivement. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les autres disciplines mais c'est un prérequis en EPS d'enseigner, le vivre ensemble. Ce lundi, Romain va rencontrer l'équipe éducative de son lycée. Il sera accompagné toute l'année par un tuteur disposé à lui donner encore quelques conseils pour enseigner.